Daft, Dalet, Amu, Dalet, Amar, Rav, Papa Donc hier on a vu qu'un shoté, d'après Ravuna il faut qu'il ait les trois caractéristiques De déchirer ses habits, de dormir au cintia et de sortir tout seul dans la nuit Mais on n'est pas posséde comme ça, on est posséde comme Rabi Ochanan A savoir qu'un seul suffit Amar, Rav, Papa, Hicham, Yal et Ravuna Si Ravuna avait entendu ce que je vais vous dire tout de suite Détania, Iseo, Shoté, Zéame, Abed, Kol, Mach et Not, Nimlo Un shoté c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne Dès qu'on lui donne quelque chose, boum il le perd Et donc s'il avait entendu ça, Ravuna, Avea Darbe, il aurait été Choserbo Il aurait dit que Bémet, il aurait été Choser de sa Shita L'agman a dit, ça veut dire quoi il aurait été Choserbo ? Il est où ? Qui Avea Darbe, Mimekareak Soutoude Avea Darbe Est-ce qu'il aurait été Choser de la Nekouda de déchirer ses habits Parce que finalement, le fait de perdre tout ce qu'on lui confie Ça englobe aussi les habits des Danielia, ça lui ressemble Aux Dilma, Mikulu Avea Darbe Ou bien non, il aurait été Froser de tout C'est-à-dire que faire perdre quelque chose, ça vaut tout ce qu'il a dit, Ravuna Et l'agman a dit, écoute, on n'a pas de Chirous Et allume-moi s'il te plaît Tumtum d'Androginos Le Tumtum, vous savez ce que c'est On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille parce que c'est recouvert Et Androginos, c'est Milachon Androgène Il faut savoir que Ander, c'est Andro, ça veut dire le Zachar Et Guinous, ça veut dire la Nekéva en grec Androgène, Androginous Et le Sefer Acha, il dit Androginous, c'est la Gematria Zachar Venekeva Rabenutam, comme ça il dit Et il dit autre chose, Rabenutam, parce que Rabenutam, il était en Europe de l'Est Il habitait, peut-être pas en France, mais en Allemagne Il dit que Ander, en Lydish, en Allemand, c'est autre Et Guinous, c'est Khaver C'est un autre Khaver C'est-à-dire que lui-même, il a un autre copain Parce qu'il est un peu schizophrène Il a une double personnalité C'est ça, Androginous, comme ça il dit Rabenutam Tanura Balan, Zachar Il y a marqué Zachar, un garçon Pour dire que les femmes, elles sont plutôt hautes de Réya Zachar, les hôti, tumtum et Androginous Les zéhouréha, c'est pour dire que le tumtum Et le Androginous, il est exclu Zachar, pour inclure Les enfants Zahar, c'est pour Exclure les femmes Ah, la Malikra, l'Akbar, elle dit Mais pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour explorer les femmes ? C'est une mitzvata sèche à Zmangrama C'est vrai ? Allez, 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 allez Ah, la Malikra Merdez, mitzvata sèche à Zmangrama Ou, mais quoi mitzvata sèche à Zmangrama ? On a chez une p'turote Chaque fois qu'on a une mitzvata sèche à Zmangrama Par exemple Khiachemah Mettre les dphilines Les femmes, elles sont Alors, pourquoi tu as besoin d'un passouk pour me dire qu'elle est p'turote de Réya ? De toute façon, c'est mitzvata sèche à Zmangrama Et c'est à rire Ça, qu'à la Tachamina, j'aurais pu croire Nila v Réya, Réya, mais Akel Arrétant Akel, tout s'y a marqué là-bas Anashim et Nashim Betaf Les femmes, elles sont chayavot de Akel Malgré le fait que c'est mitzvata sèche à Zmangrama Or, on avait vu qu'il y avait une mitzvata sèche à Zmangrama Entre Akel et Alialarigel Réya, Réya Malgré le fait que c'est mitzvata sèche à Zmangrama Anashim, les femmes, les femmes, elles sont chayavot de Akel J'aurais pu croire que de la même manière que là-bas, les femmes, elles sont chayavot Ici aussi, elles sont chayavot de Akel Kamash, Malgré le fait que c'est mitzvata sèche à Zmangrama Que non Amarmo Tiens, tu vas me fermer la porte, s'il te plaît Parce que je sens qu'ils vont nous gonfler Amarmo Zechorecha, leotzi, tumtum ve'endroginos Zechorecha, le terme, on aurait pu écrire seulement en Zahor Le fait qu'il y a marqué Zechorecha, c'est pour dire que le tumtum ve'endroginos, il est exclu Amarmo Zechorecha, leotzi, tumtum ve'endroginos Savoir qu'il est exclu de la mitzvata de Réya Amar, abish, l'ama androginos Itz tarich Bemet Excluer l'androgène, j'ai besoin C'est le cas d'Altak, Amina, j'aurais pu croire Oil, ve'hitle, tzad, zaharout, arrêt le androginos Bemet, il a aussi, il est garçon Donc il est appelé Zahor Pourquoi pas Donc j'ai besoin d'un patient pour dire non Zechorecha, il faut que tu sois un mâche Que un Zahar est pas une ékeva aussi Donc j'aurais pu croire Kibane, oil, ve'hitle, tzad, zaharout L'ichaye On va être le chayavot au kamashmalan Des brihabifnazmo Que le androgène C'est une brihabifnazmo Il est pas un ikra, zahor Il est androgène Et la tumtum, c'est fait qu'a où ? Exact Et la tumtum, le tumtum, c'est un safek C'est un garçon ce tumtum Ou peut-être c'est une fille, on sait pas Est-ce qu'on a besoin d'un patient pour exclure un safek ? Un safek, c'est sûr qu'il fait pas l'arrière Puisqu'on sait pas, il sait pas lui-même s'il est chayav Alors il peut pas être chayav Donc pourquoi on a besoin d'un pasuk pour dire qu'il est pato ? Il a les bêtimes qui dépassent Imaginons, c'est comme si il avait une couche en fête en pot Et on voit qu'il y a des bêtimes, il y a des bourses qui dépassent Et donc on sait que c'est un garçon Mais comme c'est un tumtum, comme c'est recouvert Il est quand même n'ikratumtum Et donc lui aussi c'est bria bifna tzmo Et donc malgré le fait que bêtisam n'ibakuts Il a un tzad, on sait que c'est un garçon En dessous, va-t-il que c'est un garçon Puisqu'il y a les bêtimes qui dépassent Malgré ça, le auk dit c'est bria bifna tzmo le tumtum Et donc c'est pour ça qu'il n'est pato de J'ai besoin d'un pasuk pour me dire que malgré ça Il n'est pato de ria Ça vient exclure, inclure les enfants Que les enfants ils sont? Ils sont chayabim Inclure, pas exclure, inclure Les rabotes et tactanim Ça me fera plaisir d'écouter Pourtant il y a marqué Ça dépend si il y a un enfant qui est égile ou pas Par le biais du pasouk S'il n'est pas le pasouk L'agma a dit quoi ? Le pasouk c'est d'oraita ? J'ai besoin d'un pasouk ? Alors il y a le pasouk qui doit C'est que des pasouk Ce n'est qu'une pasouk Le pasouk c'est pas On n'apprend pas du pasouk Que le pasouk c'est que des pasouk C'est que des pasouk Alors à quoi il sert ? Si tu ne fais pas une vraie dracha avec Alors tu fais quoi ? Alors si c'est comme ça le pasouk il vient pour quoi ? Il vient comme il a enseigné C'est qui ? Quand il a enseigné à Abimir Étant donné qu'il a continué à apprendre de Elisha Ben Abouya Il a marqué dans l'agma Il disait moi je prends le noyau Je jette l'écorce Le mauvais de Elisha Ben Abouya je le jette Et le bon je le prends Donc il a continué à étudier avec l'Elisha Ben Abouya Dans les rouvines Vous vous rappelez d'agma ? Il dit arrête toi là Moi je peux continuer toi tu t'arrêtes là Parce que c'est le Troum Shabbat C'est à dire que Il était sur son cheval Alors Ahirim il nous dit comme ça Ahirim Abouya Ah mais Kametz Mais Kametz c'est celui qui Récolte les excréments de chien Donc il est Il sent toujours mauvais Il y a Mezaref Mezaref c'est Celui qui est Il est Il est Dans les mines de cuivre Donc ça aussi ça sent très mauvais Il y a Mezaref Nechoshet Nechoshet c'est le cuivre Il y a Bursi Bursi c'est le tanneur Tous ceux là ils sont Pourquoi ? Parce qu'ils sentent mauvais Ils ne peuvent pas faire Alialaregel Ça dérange tout le monde Mais Meshoshet neymar Kol zechurecha Mishéachol halot Im kol zechurecha Celui qui peut monter avec Les Kol zechurecha Avec tous ses frères Sans qu'il dérange Alors lui Il est Celui qui ne peut pas Yatouilou Shénam Ruhim halot Im kol zechurecha Ils sont exclus Ceux qui ne peuvent pas Monter Avec tous leurs frères Faire Alialaregel Continue Amarmore Kol zechurecha On l'a fait Les rabots d'attaque tamis Très bien Donc ici on voit Que celui qui sent mauvais Qui ne peut pas monter Avec kol zechurecha Avec tous ses frères Il n'est pas tour De Alialaregel Nashim Bavadim Shénam Meshucharim Donc les femmes Et les avadim Qui ne sont pas libérées Bishlam Anashim Les nashim Je comprends Parce que les nashim On a vu qu'il y a marqué Zechurecha Donc je comprends Que la femme Elle soit Ptura de Ria Et là Les avadim Mais les avadim Les esclaves D'où est-ce qu'on sait Qu'un esclave Il n'est pas tour De Ria Amaravuna Amakra El pené A Adon Hachem Harry Quand tu fais Alialaregel C'est pour voir Ton maître Adon L'esclave Il n'a qu'un seul Adon Il y a un deux Mishenlo El a Adon Echad Yatsah Zesh Yeshlo Adon Achher L'esclave Il a un deuxième Adon Qui c'est Son maître Alors on a dit Alamalikra Pourquoi tu as besoin D'un pas sûr Pour me dire Il faut qu'il n'a qu'un seul Adon Alors Harry Donc en deux mots J'ai pas besoin de pas sûr Pour m'exclure l'Eveth Evidemment que l'Eveth N'est pas tour Comme une femme Agamal répond D'où est-ce qu'on sait ça Des gamars Là Il y a une Il y a marqué Katavla C'est faire cri toute Et là Il y a marqué Dans la Donc de là On apprend que Les mitzvot d'une femme Juive C'est les mêmes Pour une Une Chifra Et donc aussi Pour un Eved Kenali L'Eveth Evrille Mais pas d'accord Mais l'Eveth d'Ivri Il est créable Depuis les mitzvot Evidemment qu'il est créable Il y a marqué D'accord Mais sinon On va dire Les mitzvot Il peut pas Le maître Il peut pas l'empêcher De faire les mitzvot Il n'a pas le droit Par exemple L'Eveth d'Ivri Il dit Je dois faire la tefila Ça fait partie des mitzvot Tu peux pas m'empêcher De faire les mitzvot Ok Donc il est créable des mitzvot Comme un homme Par le biais de son côté Benchorin Mais d'un autre côté Il a encore Kachur Un autre Adon A cause de son Khechur Evet C'est pour ça qu'on a besoin D'un pas souk Et lui il est pas tour D'après On avait dit Mishina Rishona Dika namidektane Nashim vavadim Che'enan mechukharim Maïche'enan mechukharim C'est quand un Eved Qui n'est pas mechukhar Il dit Ma che'enan mechukharim Clal Si on dit qu'il n'est pas du tout Mechukhar Alors dis-moi que c'est un Eved Dis-moi pas qu'il n'est pas mechukhar Dis-moi Avadim Pourquoi tu me précises Un Eved Qui n'est pas mechukhar Al-Koncha On parle dans Khechit Evet Khechur Benchorin C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement mechukhar El alav Shandina Meshukharim On parle qu'il n'est pas mechukhar Le gamre Omaniyou Mishé Khechit Yo Eved Ve Khechit Yo Benchorin Shmamina Donc on parle dans Khechit Yo Eved Khechit Yo Benchorin Le passuk vient m'exclure Khechit Yo Benchorin Mais les filles Mishnah Haorona Qu'on oblige Le Adon A le libérer Khechit Yo On l'oblige à le libérer Pour être Mitha Ken Veved Dans ce cas-là Abime Il sera chayab D'après Rashi Avant le Shichur D'après Abbe No Avra Minah Après Après le Shichur C'est-à-dire que Finalement On l'oblige Pour qu'il fasse Aliala Rigaï Mais jamais Il sera chayab Avant le Shichur Donc le Voit Le Malade Le Vieux Tanoura Banane Régalim Prate les balles Les cabines Régalim Il faut qu'il ait des pieds S'il a une prothèse Il n'a pas de pied Il a une jambe de bois Il ne fait pas Aliala Régalim Pas parce qu'il ne peut pas marcher Parce que là Il n'a pas de pied Il a marqué Régalim D'abord après Régalim Prate les chiguer Régalim Il faut qu'il puisse marcher Avec ses pieds Si c'est un chiguer Si c'est un boiteux Les cholets Les sumas Ou les akens Ou les chénos Celui qui ne peut pas monter Avec ses pieds La Gmar a dit Mais attends Tu me les as tous cités C'est qui qui ne peut pas monter Avec ses pieds Chez nous Il y a le cas Qu'est-ce que ça vient Quel est le cas Qui n'a pas été cité Je ne peux pas marcher pieds nus Pour rentrer au Harabaït Il faut être pieds nus Moi marcher pieds nus Jamais de la vie Je ne sais pas marcher pieds nus Jamais Tout le monde marcher pieds nus C'est obligé de marcher pieds nus Quand on rentre au Harabaït Je ne parle même pas de la Hazara Donc les méfunak Il ne peut pas faire aller à la Régalim Parce que lui il dit Moi je ne peux pas le même chose Dire-t-il Quitte à vous L'irot penail Mi bikel Zod mi dechem C'est dans les Dans Pardon Non C'est dans les Dans les Dans les Dans l'Ishaya Quitte à vous L'irot penail Quand vous viendrez au Betamikdash Mi bikel Zod mi dechem On ne vous l'a même pas demandé A savoir que Quand il y aura la galoute On ne veut plus de Racham il a dit Je ne veux plus de vous Remos Hatseri Vous venez Comme si vous venez Dans mon Hatser Avec vos chaussures De là on voit Que Bémet Il ne faut pas rentrer Avec les chaussures Dans le Hatser d'Hachem Alors Bémet C'est l'Ishonim Il demande Tosfot Il dit Pourquoi tu ne m'apprends pas De Shana Alecha Mais Alraglecha Alors ils disent Parce que là bas On parle de Ali Alaregel Mais Bémet On apprend de Shana Alecha Mais Alraglecha C'est de ce passoukla Qu'on apprend que On n'a pas le droit Avec Moshe Rabinu Qu'un homme Dès qu'il rentre Dans le Le Shetar En quelque sorte Là où il y a La présence divine De la Shrina Il ne peut pas avoir de chaussures Tana Aarel Celui qui n'est pas circoncis Marcocan Entre Rachis Et Tosfot C'est quoi Quelqu'un qui n'est pas circoncis D'après Rachis C'est quelqu'un Qui a perdu deux frères Par la circoncision Le troisième Il n'a pas le droit De faire la circoncision Fais pas la Britmila Exactement D'après Tosfot Non Celui-là il a nous C'est quoi Aarel Celui qui ne veut pas Faire la Britmila Ok Donc Aarel Veatame Celui qui est tamé Peturimina reya Il est patour De reya Bishlamatame Je comprends Que le tamis soit Patour Dirtiv Bata shama Vevetem shama Vous viendrez là-bas Tout celui qui est bébia C'est-à-dire Qui peut venir Au Betamigdash Il amène un corban Le tamis Il peut venir Au Betamigdash Il ne peut pas Donc il n'a même pas Le khiyouf D'envoyer par le biais D'un shliyar Sans corban reya Mais kol shé No bébia Et no béhava Donc de là On apprend que le tamis Evidemment Qui ne vient pas au Betamigdash Pour aller à la régal Mais il n'a même pas Besoin d'envoyer le corban Qui envoie un corban Que celui qui peut venir Alors ici Un coucher extraordinaire Du Touré-Even Le Touré-Even Il dit C'est évident Qu'il n'y a que celui Qui peut venir Qui amène un corban Dans quel contexte C'est marqué Le corban reya Ve lo hir Ne venez pas De ma vie Donc ça veut dire Qu'il n'y a que celui Qui vient Qui a besoin d'amener Un corban Evidemment Que celui qui ne vient pas Il ne va pas amener Le corban Alors pourquoi J'ai besoin de dire Il n'envrira pas un shliyar Evidemment Il n'envrira pas un shliyar Il n'y a que celui Qui peut venir Il y a celui Celui qui vient Qui amène un corban Couché du Touré-Even Tu entends la question ou pas ? Il y a marqué Lo hir au panar et kam Il n'y a que ce Al-Shem Il t'a demandé De ne pas venir A la vie Si je ne viens pas Parce que je suis tamé Evidemment Je ne vais pas m'aider Corban Couché à Tzuma À Azma Pshat Bagmar Au mer à Touré-Even Pshat Deux tiroutis Premier tiroutis Un Kohen Qui est tamé Il peut rentrer Au Bétamigdash Le Havodat Corban Cibour Mais pas Pour son corban Donc j'aurais pu croire Qu'étant donné Qu'il peut rentrer Au Bétamigdash Un Kohen Qui est tamé Tumah Outra Bétzibo Si tout le monde est tamé Si tout le monde est tamé Non Tout le monde est tamé C'est quoi le tamé ? Quand il a fait sa question C'est pas une question Je vais tamé Dans quel cas On a besoin De ce Gomara Qui dit Au Bata Shama Veveten Shama Evidemment Je ne vais pas envoyer Mon corban Pourquoi tu veux Que j'envoyer mon corban Je ne viens pas Au maire à Touréven Il y a un échitim C'est où tu vas venir Quand les Kohanim sont tamé Ils peuvent rentrer Au Bétamigdash Les Tzorkes Cibour Pas pour son corban J'aurais pu croire Que étant donné qu'il est rentré Qu'il mène son corban Il n'y a que celui Qui peut venir Bétahara Qui mène un corban Celui qui ne peut pas venir Il ne l'amène pas Deuxième tirou Du Touréven Celui qui était Tahor le premier jour Et donc il a été Mitraïev De corban Et maintenant Le deuxième jour Il est tamé Donc là il ne peut plus venir J'aurais pu croire Qu'il doit l'envoyer Par le biais d'un chliard Parce qu'il est venu Mais même si il est venu Mais les mains vides Alors maintenant Tu as ta chlouine Tu peux donner Mais tu ne peux plus rentrer Kamash Malan Qui n'est pas tour Ok On continue Et là Et si c'est à cause de ses frères Qui sont morts Il pourra manger Parce que lui Il est à nous D'après Rachid Ça s'appelle Il ne peut pas manger Il ne peut pas manger Tu n'auras banane Le tamé Il est pas tour De ria Dirtib Tout celui qui est Chayav de venir Il est chayav D'amener son corban Tout celui qui ne peut pas venir Il n'est pas chayav D'amener son corban Ou alors D'après le Baf On ne parle pas d'Hachem On parle de Parce qu'il n'y a pas marqué Chez Hachem Chez Balirot Hachem il ne vient pas te voir Il est là Hachem il est partout Chez Balirot Alors on parle De la même que toi Quand tu viens voir Tu viens voir avec tes deux yeux Alors Kach Baliraot Baliraot Becheteenab Quand tu viens pour te faire voir Il faut que tu aies tes deux yeux Afliraot Becheteenab Donc D'après le Baf On ne parle pas d'Hakadosh Boku On parle d'Hemeth De De lui-même Atkan Ravuna Un petit peu d'Agatha Ravuna Kimatele Aikra Ire Irae Bachet Ravuna Qu'il est arrivé à ce passouk Qu'Hachem il voulait nous voir A les mains pleines Il attendait notre visite Au Bata-Mikdash Il pleurait Amar Evet Chez Rabo Metzapelo Liroto A Evet Que son Rav Il attend sa visite Comment on est arrivé à un matin Où Hachem il ne peut plus nous voir Diret-il Quitte à vous Lirot Padaye Mibike Jad Midechem Ramos Katseri Quand vous viendrez me voir Mibike Qui vous l'a demandé De venir me voir Aré Hachem il attendait notre visite Et aujourd'hui Il ne veut plus nous voir Il pleurait Ravuna Encore Ravuna Kimatele Aikra Quand il arrivait dans ce passouk Bachet Il pleurait Vezavarta Shlamim P'achal T'acham Tu devais amener des Shlamim Pour le Bata-Mikdash Et on mangera les Shlamim Là-bas C'était la Simcha Evet Chez Rabo Metzapelo Et Chol Al Shulchano Un Evet Que son Rav Il attend de manger Avec son Evet A la table Comment Hachem Il a pu s'éloigner Tellement de nous Diret-il J'en ai pas besoin De tous vos corps Benot Yomar Hachem Reprenez-les Donc il pleurait De voir Comment la différence Entre le moment Où Hachem Était proche du Kayser Et le moment De la Galoute Rabi Lazar Kimatele Aikra Bachet Quand il arrivait Rabi Lazar Aspasouk Il pleurait C'est marqué Au sujet de Ah ah Ça suit là Oh là là C'est Yosef Ça suit pas C'est Yosef Donc ses frères Ne pouvaient pas le regarder Tellement ils avaient honte Quand il a dit Ani Yosef Aod Avichay Et je lui dis C'est quoi la tohaha C'est Aod Avichay Vous n'allez tête pas De me répéter Mais mon père Il va mourir Si tu me prends le petit Mon père il va mourir Aod Avichay Et quand vous m'avez pris Avant Vous n'avez pas réfléchi A votre père Il est encore vivant A cause de ce que vous avez fait Ou ma tohaha Chez le basar La damkakh Tohaha Chez l'Akadosh Boko A l'Akad Kama Ve Kama Quand l'Akadosh Boko Il va nous faire La tohaha A l'Akad Kama Ve Kama A l'Akadosh A l'Akadosh A l'Akadosh Tu m'as fatigué Tu m'as énervé La lottotis De me faire venir A l'Akadosh Il va mourir Il va mourir Il a peur de Yomadine Si déjà Il avait peur de Yomadine Pourquoi Yomadine ? Oh C'est réveillé Il est mort Il est mort C'est quoi Yomadine ? Il est Yomadine chez Chomadine ? On va voir Il est mort déjà Ça fait déjà Des années qu'il est mort Ou il est mort dans l'année L'homme chané Il a déjà eu son dîn Non Il y a Yomadine à Katoch Alors on va voir Pourquoi ? Parce qu'il a dit J'ai eu peur Quand on m'a dit Chomadine Je me suis dit On m'appelle pour le dîn J'ai tremblé Pourquoi tu m'as fait trembler Comme ça Il dit à Shaul A nous A l'Akad Kama A combien on doit trembler De Yomadine ? Chomadine Chomadine Il est tremblé Alors Où il est le Yomadine ? Première proposition De Rishonim C'est Triatabéti Arrive Il va y avoir On avait vu ça dans la Gemara Déjà dans la Gemara précédente Je m'enlève plus où c'est C'est que Je crois que tu étais dans Je ne peux pas dire une bêtise Qu'il y aura un deuxième Yomadine Quand il y aura Triatabéti Pour savoir Ok Le type il est mort On l'a jugé Il est allé au Géinam Il avait ses fautes Ok Mérite ? Ganné d'ail Non mais non C'est nouveau dîn Pourquoi ? C'est Olam Abba C'est autre chose On lui fait un nouveau dit Ça c'est la première possibilité Et donc Shmoué il avait peur que c'était ça Deuxième possibilité C'est qu'à chaque fois qu'on veut faire monter un homme de Darga dans Logan Eden On le rejuge Plus précisément Il avait peur que ce soit ça Ce jugement là La Gemara demande Mais qui t'a dit Bémet qu'il avait peur Shmoué ? Peut-être qu'il était énervé Tu l'as dérangé Il était tranquille Logan Eden Tu l'as fait venir Oumash La Gemara dit Shmoué el Maï D'où est-ce qu'on sait que Shmoué le Bémet il avait peur Parce qu'il a cru que c'était Yomadine Dire-t-il Bah Tomer Aisha La sorcière elle a dit à Shaul El Shaul Elokim Aïti J'ai vu J'ai vu Dieu En parlant d'un grand homme Comme un Dayan On l'appelle Elokim Olim La Gemara dit Olim Je les ai vus monter Attends J'appelle Shaul J'appelle Shmoué Et tu me dis qu'ils sont montés Ils étaient deux Olim Très Alors combien ils étaient Deux Alors elle a vu que c'était un grand homme Parce que normalement Il monte par les pieds Alors que là il est monté Par la tête Pour le caveau de Shaul C'est comme un fantôme C'est impressionnant Parce que ça va avec Elohim Elohim est toujours plus réel Non Non Pas quand c'est Ça parle d'un Dayan par exemple C'est pas vrai Alors Elohim ça veut dire aussi Le Dayan Le grand Adam Gadol Donc pourquoi il y a marqué Olim Très Très Shmoué Veïdar C'est qui le deuxième Qui l'a accompagné Shmoué Moshe Rabbeinu Leïdar Dazal Shmoué Veatil et Moshe Baadeh Il est allé voir Moshe Rabbeinu Il a dit Allez viens avec moi Je suis demandé là J'ai très peur que ça soit Yomadine Tu viens me prendre ma défense Tu vas dire Tu vas témoigner Que j'ai fait tout ce qu'il fallait J'ai fait tout ce qu'il fallait J'ai fait tout ce qu'il fallait J'ai peur que je sois convoqué Olim J'ai fait tout ce qu'il fallait Lève-toi avec moi Il n'y a aucune chose que tu as écrit dans la Torah Que je n'ai pas été mécrié Et toi Moshe Rabbeinu Tu vas témoigner C'est pour ça qu'ils étaient deux De là on apprend Que Shmoué Il n'a pas à râler Parce qu'on l'a dérangé Il avait peur Que ce soit Yomadine Rabbeinu Kimatela Ekra Rabbeinu Quand il arrive dans ce passout Il pleurait Parce qu'il a marqué Itenbehafarpiyu Ulai Yeshtigva Amal Kulehaï Ve Ulai C'est-à-dire qu'il a marqué Itenbehafarpiyu Quand vous serez désespéré Pendant la galoute Vous allez manger de la poussière Ulai Yeshtigva Peut-être que par le biais De cette caparala Il y aura Un espoir C'est-à-dire que tout ça Amal Kulehaï Ve Ulai Tout ça Tout ce qu'on va souffrir Ve Ulai Peut-être que ça va faire changer La décision d'Hachem C'est même pas sûr Il pleurait Rabbeinu Kimatela Ekra Bache Rabbeinu Karnal 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 Bache Il pleurait Sinoura Détestez le mal Ve Avu Tov Et aimez le bien Ve Tzivou Béchar Mishpat Et allez toujours Dans le droit chemin Peut-être qu'Hachem Il va prendre pitié de vous Tout ça et peut-être Donc encore une fois Il pleurait Parce que vous voyez Tout ce qu'Hachem Il demande de nous Et peut-être C'est même pas sûr Que ça va changer La décision Rabbeinu Karnal 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 Il y en a qui meurent Sans Mishpat Parce qu'il a tué Personne ne l'a vu Alors Hachem Il va lui régler son compte Sans Mishpat Mais lui il dit Il y en a qui partent Ils n'ont pas été jugés C'est à dire que Le Malachamavet Il s'est trompé Il pleurait Il dit quoi Il y a des gens Qui vont mourir Sans que ça soit décidé Il dit oui Il était très copain Avec le Malachamavet Une fois il lui raconte Une histoire à marler Il lui dit Je vais raconter Ce qui vient de m'arriver Le Malachamavet Il dit J'ai des employés C'est un scandale C'est un employé Le Malachamavet Il dit à son chliach Le Malachamavet Amène-moi Miriam Celle qui coiffe Les cheveux des femmes Il est allé Il est allé prendre Miriam Elle faisait grandir les enfants Alors il y en a qui disent Le Malachamavet Il a juste dit Amène-moi Miriam Mais garde là C'est le fils Pousser Alors pousser les cheveux Il s'est trompé Et quand il arrive Le chliach Avec la femme Elle est morte Il lui dit Amarlé Je t'ai dit La coiffeuse Espèce de lourd Alors je la ramène Je me suis trompé Désolé Je me suis trompé Je ramène Je vais chercher l'autre Amarlé Au il va étiter Les ave les minyanas Maintenant qu'elle est là Elle reste C'est quoi cette histoire Et là Alors il demande Le Malachamavet Mais attends Mais attends Un second Si c'était pas son heure Comment Miriam Comment t'as fait pour l'apprendre Elle devait pas mourir Alors il lui répond Elle avait un souffleur Avec quoi on souffle Et donc il est brûlant Pour attiser le feu Elle avait ça dans les mains Et elle le mettait dans le feu Ou Mecharia Et elle a Mecharia Tanura Elle a tisé le four Chaklata Elle a pris Venchata Agaba Dekra Elle a posé sur son pied Une fois qu'elle a posé sur son pied Elle s'est brûlée Katra Elle s'est brûlée Veitra Mazala Et une fois que son Mazal Elle a eu mal Elle était souffrante Alors son Mazal Il a été affaibli J'ai pu la prendre Veititaya Et c'est comme ça Que je l'ai faite mourir On dit Qu'est-ce qu'on fait Avec ces années-là Ils sont pas plus de cette histoire Alors Bémet Ici il faut absolument Que je vous dise Ce que j'ai vu ici Parce qu'on comprend pas Le Ismaq Moshe Il demande Dans Mishla Il dit Comment un homme Il peut Il devait vivre Il est mort C'est-à-dire qu'il est mort C'est-à-dire qu'il est mort C'est-à-dire qu'il est mort C'est-à-dire qu'il est allé la chercher La vraie coiffeuse Mais il y a des choses Que Hachem il fait Sans en rendre compte Au Bédin Chez le Mal Donc c'est pour ça Que le Malach Et c'est-à-dire qu'il croit Mais Vadaï Et c'est pour ça que L'agmara continue Ça c'est matos C'est fait C'est pas L'Ismaq Moshe Qui dit ça L'agmara continue En disant Alors comment tu as fait Pour lui prendre sa Nechama Parce qu'elle s'est brûlée Pourquoi elle s'est brûlée Cette âme C'était une coïncidence A Kadosh Bokhu Il a été mégalguel Que ce soit comme ça Qu'elle meurt Et donc c'est pour ça Que on croit Que Bémeth Il y a des gens qui meurent Bélo Mishpat Mais Vadaï Bélo Mishpat Du Bédin Chez le Malach Mais Vadaï A Kadosh Bokhu Il avait Il avait Mis un ordre Sur cette femme-là C'est parti C'est parti C'est parti